Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, à travers la Direction nationale de l'emploi et de l'entrepreneuriat, a organisé un atelier portant sur l'élaboration de la feuille de route Jobs & Skills Facility en Guinée. La clôture des travaux du dit atelier s'est faite vendredi 14 juillet à Conakry en présence du ministre et des partenaires techniques et financiers du programme. Pendant quatre jours, des cas du METEF, des autres ministères sectoriels, de la société civile, des syndicats, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers ont travaillé sur une feuille de route dans le cadre du déploiement de l'initiative Jobs & Skills Facility en Guinée, dont le processus a commencé depuis le mois d'avril dernier. Et là, Jumamadou Diallo, directeur national de l'emploi et de l'entrepreneuriat, revient sur le but visé par le présent atelier, mais aussi sur les défis à venir. La finalité, c'est mieux cerner déjà l'écosystème emploi formation, donc avoir une meilleure compréhension, identifier les acteurs. Et donc, pour cela, il y a un outil qui a été développé dans le cadre de cette... Nous avons utilisé un outil, on l'a appelé la grille, qui compose neuf fonctions et 32 dimensions, donc qui couvre vraiment tous les pans de l'écosystème emploi formation, que ce soit les acteurs, que ce soit le niveau décision, le niveau information, mais aussi le niveau accompagnement. Aujourd'hui, nous sortons de cet atelier avec une feuille de route, avec une quinzaine de composantes. Donc, pour chaque composante, on a des résultats très précis qui ont été identifiés, avec des actions aussi très précises aussi à dérouler dans les prochaines, à partir assez rapidement, comme disait M. le ministre. Donc là, aujourd'hui, maintenant, l'action, le défi, c'est de pouvoir maintenir cette dynamique-là et de pouvoir dérouler cette feuille de route, parce que ce document, cette feuille de route qui vient d'être élaborée ici, dans le cadre de cet exercice, va servir de cas de référence un peu de toutes les interventions autour des questions formation-emploi. Parce que c'est un exercice fédérateur qui a regroupé toutes les entités et qui a permis toutes ces discussions pour arriver à ce résultat-là. Le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi se félicite de la mise en place d'une équipe sur les questions de formation et de l'emploi en Guinée. Je suis donc, en tant que ministre de l'emploi, mais aussi en tant que ministre de la formation professionnelle, très comblé, très heureux de constater que maintenant, nous avons une task force qui ne dit pas son nom sur les questions de formation et d'emploi en République de Guinée. Cet exercice que vous avez fait aujourd'hui, qui a abouti, donc après toutes ces rencontres, pour moi, nous en dilons sur la dynamique qu'il y a en ce moment. Dans le gouvernement de la République de Guinée, sur les questions d'emploi et sur les questions de formation. Les instructions ont été claires et fermes par le président de la transition, le colonel Mamadi Dundouya. Par ailleurs, nous devons produire de l'emploi pour nos jeunes gens, mais surtout nous devons profiter du boom minier en ce moment en République de Guinée pour nous assurer que les prochaines générations ont des compétences, sont prêtes à occuper les emplois qui seront créés par notre économie. Par ailleurs, le ministre estime que le gouvernement dispose désormais de leviers pour dérouler son agenda de création d'emplois et des compétences en Guinée. Le gouvernement a essayé de levier pour pouvoir dérouler dans les prochains jours son agenda sur la question de création d'emplois et du développement des compétences en République de Guinée. Nous sommes résolument engagés à poser des réformes structurelles, mais des réformes aussi conjoncturelles, qui vont amener nos jeunes à occuper tout de suite de l'emploi. De leur côté, les partenaires techniques et financiers s'engagent à accompagner la Guinée jusqu'au bout dans la mise en place du programme. Nous confirmons nos engagements pour conduire jusqu'au bout cette facilité technique et financière et mobiliser les partenaires techniques et financiers autour de la feuille de route qui a été validée aujourd'hui dans cet atelier. Clos, l'atelier sur le renforcement des capacités des acteurs de l'écosystème emploi-formation en Guinée. Merci et je remercie tout le monde.